et bonjour à tous les amis bienvenue pour cet après-midi de live sur les difficiles aventures et on se retrouve donc en compagnie de gréby le moustachu en fait t'as pas de moustache ah si attends si elle est marron ta moustache oui je croyais qu'elle était noire on m'a trompé bah elle était pas noire sur les animaux que tu avais mis dans la zone des mini jeux oui j'ai mis noir et ça m'a toujours trompé oh là 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 le fail j'ai cru que ta moustache était noire mais non elle n'est pas noire et oui aujourd'hui cet après-midi nous rétablissons la vérité sur la moustache de gréby et toi tu t'en vas tiens ça me fait penser je vais en profiter pour tout de suite mettre le son ouais c'est ça en fait à force de changer de skin tu sais plus quelle était la couleur de ta moustache et tu te l'éteintes voilà nous connaissons la vérité bon j'espère que vous allez bien dans le miaou et donc salut à tout le monde et bien coucou matt coucou eridan qui a changé de couleur alors ça me perturbe passer du orange au vert et coucou à tous ceux que je n'ai pas encore vu et je n'ai pas encore salué vous êtes déjà une petite douzaine c'est cool et du coup on se retrouve en égypte donc toi tu connais pas du tout le coin ici gréby tu me disais que ça faisait longtemps que tu étais pas venu en égypte ouais c'est vrai alors je connais à travers tes lives du coup oui c'est vrai j'étais attentif c'est vrai c'est vrai tous les mercredis t'étais en live enfin en live tu étais fidèle au poste oui donc je t'ai vu construire tout ça et salut Ichikiri ouais alors en fait t'as pas tout vu parce que j'ai complètement refait une bonne partie de la zone à la fin du live de la semaine dernière parce que j'étais pas content c'est ce que je me disais ouais ça faisait confus ça faisait fouillis le sol il était en bloc plein en fait qui arrivait au même niveau que les bûches et du coup c'était en comment en bouse en pozzol en gravier mais ça faisait fouillis en fait j'aimais pas on voyait pas vraiment l'idée des chemins du coup j'ai tout repris j'ai repassé une heure un peu plus d'une heure après le live à tout reprendre et au final je préfère je préfère beaucoup plus le fait d'avoir des dalles du coup on voit mieux le chemin en fait il dépasse alors par contre quand on marche dessus c'est chiant parce que ça nous fait faire des petits sauts enfin tu vois ce que je veux dire ça voilà tu tombes et puis c'est pas pratique à marcher dessus mais c'est tellement plus joli que je préfère je sais pas ce que vous en pensez dans le live surtout pour ceux qui aïe je brûle qui étaient à la fin du live précédent parce que les redifs ne sont pas terminés voilà les redifs elles se terminent le vendredi en général souvent j'évite de faire deux fois de suite la même chose mais là j'avais pas trop j'avais pas trop le choix parce que je voulais avancer sur cette zone donc tant pis alors peut-être qu'il y en a qui découvrent la zone alors qu'ils n'ont même pas vu la fin de la redif c'est pas grave du coup j'ai agrandi aussi la zone de stockage ici j'avais j'ai rajouté des blocs des blocs prêts à être transportés j'ai retravaillé un petit peu le ponton j'ai agrandi la zone ici pour du stockage plutôt de marchandises ou de coffres et j'ai refait deux au vent au lieu d'en faire un seul gigantesque qui était beaucoup beaucoup trop grand d'accord très bien comme ça bah c'est cool si ça vous plaît moi franchement je préfère largement par rapport à ce que c'était avant je trouve que c'est en fait c'est plus simple et du coup c'est c'est plus clair et j'aime mieux j'aime mieux là je suis plus satisfait du coin alors tant qu'on est dans le début du live comme d'habitude n'hésitez pas à me dire pour la musique toi Gréby tu l'entends pas mais les autres vous pourrez me dire si c'est fort ou pas assez par rapport à nos voix même si dites moi si la voix de Gréby est suffisamment forte je peux la modifier un petit peu dans dans discord ça c'est pratique il peut modifier mon timbre la rendre améliorer la voix je peux la transformer en robot en fait voilà c'est ça mais je ne peux pas redonner la couleur noire à ta moustache c'est ça ça me perturbe et salut archer au passage j'ai mis à jour le delta du coup sur la carte ah oui je veux bien voir tiens si t'as la carte avec toi j'ai pas vu ce que ça donnait du coup ouais merci euh ah elle n'est pas à jour pour moi bon bah c'est pas grave ah elle n'est pas elle n'est pas à jour faudrait que je déco-reco mais avec le lag que j'ai je vais éviter de trop déco-reco c'est pas grave je regarderai à l'occasion sur la grosse map on ira se faire ça un peu plus tard du coup il n'y a que toi Gréby qui a la surprise de la de la map mise à jour oui et du coup pour cette zone là il faudra agrandir la map parce qu'en fait c'est hors de la zone ouais 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 ça je m'en doutais et bon on verra quand ah j'ai pas de flèche ah j'ai pas de flèche c'est pas grave genre je trouverais bien des flèches sur les squelettes oui donc je me doutais bien qu'il faudrait agrandir la zone mais bon on fera ça une autre fois parce qu'il faudrait changer le monument du coup parce que la carte elle est adaptée au monument et le monument il est trop petit maintenant enfin bref bah du coup je t'explique un petit peu ce que j'avais prévu dans cette zone et puis comme ça ça va permettre de faire un rappel à tous ceux qui sont sur le live et qui se rappellent plus trop forcément alors en plus c'était pas très très clair dans ma tête donc bon voilà et salut xpromaster bienvenue ici du coup ici tu vois là j'avais terraformé un petit peu la zone j'avais mis un fond marin à un bloc de profondeur pour qu'on puisse recouvrir la zone mais je ne savais pas si on mettrait du sable ou de la terre c'est pour ça que j'ai fait un bloc sous marin en fait enfin un bloc de profondeur je pense qu'on va plutôt mettre du sable la terre en fait ça fait peut-être un peu bizarre non enfin l'herbe pour le coup je pense que ça serait mieux si c'était du sable quasiment partout en fait et du coup dans cet endroit là dans cet endroit là je ferais bien quelques cabanes de mineurs ou d'esclaves qui travaillent sur les chantiers enfin dans la carrière donc c'était à peu près la zone dévolue aux mineurs avec un petit puits avec ce genre de choses quoi pour faire une sorte de campement de travailleurs et après ici j'avais envie de terraformer donc pour faire des espèces de falaises et c'est dans ces falaises où la carrière serait vraiment en fait donc toute cette zone là il faudrait l'aplatir un petit peu faire des zones d'extraction de pierres des échafaudages aussi quelques échafaudages pour imaginer qu'il y a des des plus petites pierres et puis ici j'avais mis éventuellement quelques blocs de granit sur cette falaise là mettre comme s'il y avait quelques veines de granit dans la montagne ok après ça peut évoluer au fur et à mesure la semaine dernière j'avais un peu de mal à construire les idées étaient un petit peu difficiles à venir donc je compte sur toi grévier et ta moustache pour nous aider cet après-midi et salut Josinda et Matt qui dit non mais puisque je vous dis que ça ne passe pas allez me chercher la masse on va y remédier c'est ça on va tout casser nous aussi on va aller chercher la pioche plutôt et voilà oui tout à fait Ishikiri il va y avoir des bateaux donc tu vois ici on a les différentes voies de rondins qui permettent de traîner les pierres tiens d'ailleurs Gréby je ne sais pas ce que tu penses du coup des traîneaux pour les pierres ouais ils sont pas mal il y en a un donc celui-ci il a un nombre pair ce que j'aime pas trop mais bon il fait 4 de large pour avoir des blocs de 2 et celui qui est sur le plus petit chemin ici il a que 3 de large mais il peut transporter des blocs donc que de 1 en fait et salut Tim Tophage et salut Bibi bienvenue installez-vous les amis du coup j'aime bien en fait je préfère le traîneau qu'à 3 de large mais par contre je préfère qu'on transporte des pierres qui ont 2 de large tu vois le paradoxe enfin bon du coup ces traîneaux là sont faits pour être traînés jusqu'au bateau et donc ici il y aura un bateau probablement en fait ici probablement 2 bateaux c'est à dire que j'ai vu des représentations de dessins de reconstitution et en fait les égyptiens pour transporter par exemple les obélisques ils ont à un moment donné je sais pas s'ils ont fait que comme ça mais à un moment donné ils ont mis 2 bateaux les uns contre les autres et l'obélisque entre les 2 en fait si tu veux ils mettaient une sorte de plancher entre 2 bateaux et ils mettaient l'obélisque au milieu du coup le poids était réparti sur les 2 bateaux je sais pas si je suis clair ouais c'est clair c'est pas bête en fait comme idée et du coup c'est ce que j'ai envie de faire ici en fait alors je sais pas si on va faire ça aujourd'hui mais voilà un bateau à gauche un bateau à droite et puis au milieu un plancher qui soutient un obélisque ou du moins des grosses grosses pierres et puis il y a un autre quai ici et là je me disais qu'on pourrait faire peut-être un bateau un peu gros mais un seul bateau qui là serait parallèle au quai et on chargerait les pierres sur le côté voilà en ce qui concerne les bateaux alors du coup je sais pas je sais pas par quoi on commence moi j'ai alors en fait les bateaux je les garderai bien pour la fin parce que je sais que les bateaux ça va rendre bien et je trouve que ça fait un petit peu la cerise sur le gâteau tu vois c'est un petit peu je sais que les bateaux quoi qu'il arrive la cerise sur le bateau ouais j'y ai pensé très fort enfin l'obélisque du coup oui l'obélisque sur le bateau voilà exactement mais je suis sûr que ça va bien rendre les bateaux en fait ça rend toujours bien les bateaux quoi dans un port mais du coup comme c'est le plus complexe ouais c'est pas simple aussi mais je ferais bien aujourd'hui soit commencer par le village de mineurs soit carrément en profiter que t'es là en fait que tu m'apportes ton soutien et tes bras faire le terraforming en fait alors je sais pas ce que vous en dites dans le miaou vous préférez qu'on commence par quoi qu'on ah bah en fait attends je crois qu'on je dis ça mais je crois qu'on a pas le choix parce que je crois que j'ai pas ramené de sable et que je me disais qu'on aurait du sable avec le terraforming est-ce que j'ai du sable ah oui non j'ai 44 cubes de sable ça va le faire donc bah on va commencer par le terraforming alors vous êtes d'accord de toute façon y'a pas le choix terraformons terraformons alors du coup je vais lancer la caméra je n'oublie pas je n'oublie pas parce que c'est le début du live et que au début du live je pense à tout et puis après j'oublie saluté mesdames et messieurs j'ai réparé ma pioche ah c'est cool parce que moi je suis en galère d'outils et ma pelle aussi je suis en galère d'outils en galère de diamants donc il va me falloir des belles sessions de minage pour aller chercher tout ça juste avant qu'on casse tout je vais récupérer les les buissons avec ma silk touch d'ailleurs on demande s'il n'y avait pas du sable dans les coffres cachena à grotte oui c'est vrai il doit y en avoir mais tu sais c'est une grotte à côté du delta et du coup je pense que j'ai la flemme d'aller chercher et puis non on va commencer par le terraforming et puis en fait je me dis aussi qu'en faisant le terraforming on va voir un petit peu l'étendue de la carrière et ça nous aidera à délimiter le village des travailleurs en fait ce que je ferais bien aussi Gréby si tu vois là ici il y a une plaine en fait et moi je monterais bien enfin je ragrandirais bien la colline tu vois pour faire une sorte de délimitation naturelle ici un peu plus haute en fait pour entourer toute la zone ouais et pour qu'on voit pas trop qu'ici c'est une plaine et qu'on n'est pas si loin que ça du village en fait parce que là techniquement je pense que dans les faits ça serait plus simple de construire un chemin jusqu'à la cité qu'on voit au loin plutôt que de passer par les bateaux en vrai parce qu'on n'est pas loin oui mais du coup je préfère pour imaginer qu'en fait on est plus loin de la cité et du coup à justifier le petit port en fait et Eridan a fini son examen et bah GG j'espère que ça s'est bien passé pour toi et c'est quel examen ton je ne sais plus si c'est le brevet ou si c'est le bac ah je te coupe le sable sous le pied du coup ici je pense qu'on va agrandir un petit peu par là il faut peut-être qu'on délimite en fait on va peut-être se mettre délimite ouais je vais chercher de la bouse on va se faire délimite en bouse c'est bon Rana est là alors de la bouse ah et Tim Tophage a le brevet demain et bah bon courage tu devrais être en train de réviser en fait ça correspond à quoi le brevet alors le brevet c'est en fin de collège chez nous donc aux alentours de 15-16 ans ok en fait ça au départ parce que maintenant c'est un peu différent je crois mais au départ c'était le diplôme que tu obtenais à la fin de la scolarité obligatoire parce qu'en France c'est obligatoire jusqu'à 16 ans après après par exemple tout ce qui mène au baccalauréat c'est des études générales mais ça n'est pas ça n'est plus dans le cursus obligatoire en fait d'accord bah du coup c'est plus simple on l'appelle de notre côté le diplôme de fin de scolarité oui vous allez nous faire croire qu'avec la Suisse c'est simple voilà non c'est compliqué ceci dit tiens je me suis posé une question pendant le match France-Suisse qui s'est terminé sur une égalité parfaite donc on ne saura pas qui de la France ou de la Suisse était meilleur mais en quelle langue est chanté votre hymne national dans toutes les langues dans les 4 langues ouais et alors là par exemple à l'occasion de ce match de foot il y a une langue qui est privilégiée ou il y a les 4 langues en même temps aucune idée non mais t'es même pas suisse quoi bah j'ai même pas regardé le match donc ouais mais je sais pas il y a peut-être d'autres matchs mais ils ont sûrement joué le thème sans sans les paroles je sais pas ah bah si si il chantait il chantait bah alors il chantait en quelle langue et bah j'en sais rien parce que j'écoutais pas ah non et puis surtout j'ai rien compris en fait donc je pense qu'il chantait pas en français mais après dans le brouhaha du stade je ne sais pas alors s'il chantait pas en français il chantait en anglais ah j'ai une déconnexion ah Tim me dit ouais et re donc est-ce que nous avons un retour les amis est-ce que le live est reviendu ah voilà et bah écoutez c'est cool oula il y a une armée de squelettes et j'ai pas de flèche bon bah je ne sais pas ce qui s'est passé les amis OBS à crash et puis après je n'arrivais pas à raccrocher le serveur de streaming alors que pourtant je n'ai eu aucune déconnexion nous sommes tout le temps restés en contact avec Gréby donc ça ne venait pas de ma connexion internet ça venait soit d'OBS soit de soit de hitbox en tout cas tout est re normal donc coucou Sian et bienvenue donc pour ce live tu fais tout crasher à chaque fois que tu arrives c'est normal voilà 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 du coup du coup Gréby qui fait mumuse avec les avec les mobs voilà vous avez le truc en un peu décalé parce que forcément maintenant que le live est revenu moi j'ai du lag mais tiens bah t'as qu'à venir prendre de la hauteur avec moi on est bien sur mon pilier de bouse tu vas voir et du coup comme ça tu vas pouvoir me dire ce que tu penses de la taille de la mine si ça te paraît être raisonnable voilà la puissance du dieu creeper laissez le dieu creeper en dehors de tout ça il n'a rien à voir par ici Gréby Porcépique je vous présente Gréby Porcépique attends je regarde c'est ça d'affronter ces squelettes c'est ça tu peux me prêter une flèche du coup j'ai l'impression que t'en as plein du coup du coup je vais enlever mon casque et cette moustache merci ah non elles sont tombées par terre bon j'irai les chercher après du coup la taille de la carrière ça te paraît raisonnable oui c'est pas mal et donc du coup mais tu veux pas rejoindre la colline qu'il y a là bas sur la droite ouais si t'as raison en fait tu as raison attends je vais redescendre et puis je vais faire ça je vais décaler un peu la bouse et tu vas me dire ce que t'en penses et du coup je pense qu'ils ont pas entendu parler de notre discussion sur l'hymne suisse ah ouais mais on les a laissé avec un suspense terrible du coup ils ne savent pas du tout en quelle langue est chanté l'hymne suisse et ils ne le sauront jamais parce que Gréby ne le sait pas en fait si 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 on va le dire quand même Gréby tu ne sais pas c'est pour ça je sais pas mais sûrement en allemand en polonais ouais non je sais pas si le polonais est une langue officielle de la Suisse je ne crois pas donc comme ça un peu oui là d'ailleurs à propos de ce match j'avais vu un tweet qui m'avait fait super marrer c'était attends qu'est-ce que ça te disait ouais un match d'une intensité et aussi passionnant que nos deux présidents et attends ne bouge pas avec l'image ne bouge pas Gréby ouh ouh mais t'aurais pu mettre une torche ah oui j'aurais tout cassé avec une torche c'est vrai attends c'est 4 langues le français l'italien l'allemand et le et le ça il faut deviner et ouais et le et le et le mais je crois que tu me l'avais déjà dit mais ça ne me reviendra pas c'est pas une langue du coin enfin une langue ouais une langue locale très très régionale d'accord le vaudois en fait ça s'appelle le romange ah oui tu me l'avais déjà dit c'est un mélange de français d'allemand et d'italien euh non t'as rien loupé Riden le suisse on a quand même eu un peu plus d'originalité on a on a on a inventé une langue on l'a pas appelé le suisse c'est pas comme le français ah mais nous on a rien inventé du tout c'est les autres qui non j'en sais rien j'en sais rien bon c'est un peu la guéguerre alors j'ai pas envie d'éclairer le le désert mais on peut peut-être enfin non ceci dit on va tout casser bon allez c'est parti on commence à raser un peu donc là je te propose qu'on baisse le niveau à peu près partout et puis qu'on fasse une sorte de falaise un peu comme à gauche là c'est pas mal à gauche là où j'avais mis la pancarte tu sais pour le granit ce genre de falaise et puis on verra comment on décore en fait on va y passer toutes nos pelles c'est grand au final j'ai plusieurs pelles ça devrait aller ce qu'on peut faire ceci dit c'est au fur et à mesure qu'on se remplit l'inventaire de sable on peut tout de suite aller le poser sur la mer l'endroit que j'ai terraformé avant de remplir les coffres et chalut chatgame de toute façon nous les suisses on les mange enfin les petits ceci dit mis à part l'hymne suisse j'ai regardé un tout petit peu le début du match et moi qui ne suis pas du tout foot j'ai trouvé que le début du match était sympa après j'ai regardé le premier quart d'heure mais c'était intense j'ai trouvé que vous n'étiez pas très lent contrairement à votre réputation infoblée j'ai vu que Palpatine lui suivait un peu plus le foot que ça j'ai pas suivi j'ai juste vu passer que des bons trucs sur Twitter genre le maillot déchiré ah oui alors ça ça a fait ça a fait parler du coup la colline là on la garde on est d'accord on la contourne c'est tout oui je pensais bien ok et là j'ai une musique un peu un peu rock qui correspond tout à fait au fait de dégommer du sable à vitesse grand V ce qui est bien moi je me suis mis le vas-y vas-y j'allais dire ce qui est bien euh non ça c'est moi qui ai dit ça oh comment tu me piques mes paroles tu m'as perturbé ouais c'est ça j'allais dire que j'écoutais moi les Red Hat ah c'est pas mal aussi il est sorti en entier oui ah cool parce que j'avais écouté les 3 ou 4 premières chansons qui étaient dispo sur Deezer et le reste de l'album était pas encore dispo quand j'ai écouté bah y'a Scarjack qui est revenu duel fest là il est revenu enchanté à refaire qui dit bon par contre il a perdu son compte minecraft et ça c'est un petit peu un petit peu tristesse mais il sait il sait pas ce qu'il s'est passé non il sait pas donc euh je pense qu'on va pouvoir lancer un Scarjack un Scarjack à thon ou un Scarjack au thon ou un Scarjack au thon ça fait un peu bizarre un Scarjack non bah non j'allais dire une bêtise euh un Scarjack à thon mais il avait migré sur un compte Mojang bah c'est à mon avis il y a eu un truc avec ça en fait parce que parce que fut un temps j'utilisais son compte quand j'avais pas de compte caméra mais depuis je l'ai pas repris et il m'a dit qu'il avait changé aucun de ses mots de passe ni aucun de ses adresses email et pourtant rien ne fonctionne quoi et quand il a essayé de faire récupération de compte bah il a rien récupéré un Scarathon voilà c'est ça parce que je crois que les personnes qui ont pas transféré se sont fait un petit peu supprimer leur compte ah ouais c'est dégueulasse attends le compte tu l'as payé oui enfin je veux dire quand t'as un compte tu l'as payé donc pourquoi il se le ferait supprimer alors que le jeu continue à exister peut-être qu'ils l'ont considéré comme inactif ouais mais même à partir du moment où il a été acheté t'as le droit d'être inactif et puis de vouloir rejouer après quoi enfin je sais pas ça me parait bizarre c'est vrai oui mais c'est leur histoire de transfert de compte minecraft à compte mojang ah je meurs de faim tu veux du poisson non non c'est bon j'ai ce qu'il faut c'est juste que j'avais pas vu ok et salut palphanix bon allez posons du sable ça va nous rappeler un petit peu le temple du désert alors il y a Sian qui dit non non ça supprime pas mais c'est un peu pénible la récup ah et donc c'est quoi là il y a une procédure particulière parce que sinon je pense que ça pourrait intéresser Scarjack parce que c'est peut-être ça qui lui est arrivé en effet alors où est Tidus en ce moment au boulot je pense il bosse sinon si la question concernait plus particulièrement le serveur bah la dernière fois il est passé il farmait il est toujours occupé et puis il vous prépare des petits trucs avec notamment avec Marco Sokolov qui est un joueur de Born to Mine mais qu'on connait bien et qui qui joue avec nous de temps en temps pas sur les difficiles aventures mais là en l'occurrence Tidus a fait appel à lui pour un petit truc dont certains d'entre vous ont pu pouvoir passer les tweets mais je n'en sais pas plus salut Corf salut les glandeurs encore devant un live en solde mais non ce n'est pas les soldes aujourd'hui on va peut-être faire des soldes sur le sable parce qu'on va en avoir pas mal mais non pas de solde alors je me rappelle avoir un peu ragé mais à force d'acharnement à vouloir changer mon mot de passe ça m'a demandé de migrer je ne sais pas quoi et paf ça fait des chocs à pic bon on lui dira on lui dira parce que peut-être qu'il essaye sur le le nouveau système de mojang et que comme il ne l'a pas encore migré ça ne marche pas peut-être peut-être moi je ne pensais pas du tout à ça donc je n'ai pas pu lui dire mais il faudra lui en parler effectivement bon ça vous montre à quel point Scarjack est actif sur les difficiles aventures non mais ça bon voilà après chacun fait comme il le veut et puis du coup il voulait rejoindre Minecraft et le pauvre il ne peut même pas toute sa bonne volonté briser par un mot de passe ou une adresse email incorrecte c'est ballot et salut pas oui bienvenue et nous sommes 30 les amis GG à nous et GG à vous ça sent les vacances tu sais ça fait longtemps qu'on n'avait pas été 30 j'ai aussi entendu parler d'une petite panne sur Youtube oui j'ai vu passer des tweets alors je ne suis pas du tout au courant parce que ce matin je n'étais pas là tu parles de la panne de ce matin ou de la panne des trucs d'abonnement je ne sais pas non j'ai vu passer juste avant le live qu'il y avait des gens qui en parlaient en tout cas dimanche ah bah ça fait déjà une semaine et demie en fait dimanche il y a une semaine et demie il y avait eu un problème sur les fils d'abonnement c'était bien relou ça toi ça avait impacté certains de tes épisodes non moi non plus parce que j'ai fait une petite pause sans rien sortir depuis pendant deux semaines je me disais aussi que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de Space Engineer demain je l'ai tourné avant le live ouais tu l'as retourné avant le live en fait si j'ai bien vu ton message non ça c'était le test en créatif aucune vidéo qui s'affichait sur la page de Youtube pour moi ah bah dis donc c'est c'est un petit peu pénible bon c'est pas grave il y a quand même pas mal de gens qui ont vu l'annonce du live ou qui suivent sur Twitter du coup c'est quand même avec plaisir qu'on se retrouve on laissera pas tout aussi plat je pense mais on verra après quand on commencera à construire des maisons comment on met un peu de relief et Clem a eu la panne Youtube c'est pénible ce coup de la panne c'est ce qu'on m'a raconté sur les équipes qui travaillent sur Youtube quand il y a une panne ils ont dans leur bureau un énorme compteur qui affiche la perte chaque minute la perte en revenu ou la perte en vue ou en revenu c'est plusieurs millions par minute putain le truc pas du tout stressant quoi j'ai trouvé ça assez drôle genre ils sont hyper gentils chez Google mais quand il y a une panne alors ils te stressent ouais don't be evil c'est ça leur slogan leur slogan ne pas être l'ancien l'ancien exactement l'ancien c'est quoi le nouveau déjà ? je sais pas ils en ont je crois qu'ils ont changé quand c'est devenu alphabet mais avant c'était ouais ne pas faire le mal ou ne pas être le mal ça veut pas dire faire le bien mais ne pas faire le mal déjà non ça rendrait bien un peu de verdure sur les rives tu en penses quoi ? bah je me pose la question en fait on en avait un peu parlé la semaine dernière et c'est vrai que j'ai toujours pas tranché je sais pas si s'il faudrait pas effectivement verdir un peu les bords au moins entre la carrière et le delta mais on verra ça à la fin parce que ça c'est facile à faire d'une manière ou d'une autre je pense qu'on rajoutera quelques roseaux donc il faudra mettre un petit peu de verre mais c'est pas obligé de mettre de la terre avec de l'herbe je sais pas on verra en tout cas ce qu'on est en train de faire c'est quand même l'essence même de minecraft on est en train d'aménager une carrière c'est un petit peu ce pourquoi minecraft a été conçu les mines et les carrières un petit peu un retour aux sources pourtant la panne ceux qui y vont en sont satisfaits faut aimer la flandre et les plages surpeuplées mais ah la panne c'est une ville en belgique je ne connais pas non non team on va pas tout faire péter non 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 oui pour rendre un effet comme port du nil ouais 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 on fera probablement ça du coup faudra voir ce que ça donne en fait si la limite entre le désert et la verdure est facile à gérer ou pas enfin facile ou difficile c'est pas le problème mais disons que si ça si ça rend bien j'ai plus de place dans mon inventaire faut que j'arrête c'est ça on prépare la future carrière je suis content que tu aies compris le jeu de mots qui est dans le titre du live depuis la semaine dernière il y avait un jeu de mots oui j'avais mis un truc du genre on commence notre carrière en Egypte ou je sais pas quoi et puis là c'est les carrières d'égyptiens donc moi je faisais le jeu de mots après il n'était pas clair du tout peut-être qu'il était pourri mais j'en sais rien mais dans ma tête il y avait le jeu de mots ok et ça peut non moi c'était plutôt je termine ah oui malheureusement oh c'est le début d'une nouvelle bah ouais je vais mettre des torches quand même parce que là sinon ça va être la la folie ça me permet de profiter de l'été en fait c'est ça c'est le bon plan d'être en vacances n'importe quoi d'être au chômage en été c'est un peu mieux que d'être au chômage en hiver bah en même temps j'habite dans une station de ski alors en hiver c'est cool aussi ouais bon bah ça va certainement bon en automne en automne il y a des sacrées belles balades à faire en automne bon en fait t'es en train de nous dire t'es en train de nous dire qu'en Suisse il fait bon être chômeur toute l'année je ne sais pas si ça va être bien vu non et bien l'interprète c'est super mal vu quand je serai plus grand je serai égyptien ben voilà une belle carrière là tu fais bien mumuse on va jusqu'à 4 niveaux c'est ouais je me posais la question et bah écoute là c'est le niveau du chemin est-ce qu'on fait monter le chemin d'un bloc on peut peut-être le chemin de rondin je veux dire oui donc du coup si on le fait monter d'un bloc bah c'est à ce niveau là mais après on n'est pas obligé d'enlever le sable partout peut-être qu'on peut déjà définir les chemins principaux en fait avant d'enlever le sable partout bon par contre le grès il faudra l'enlever il faudra l'enlever mettre un peu de sable peut-être mais on verra ça après du coup le chemin alors moi j'aimerais bien essayer mais je pense que ça va être chaud mais de faire un virage parce que ça me ici il y a un angle droit bon il n'y a pas trop trop le choix mais ça ne me plaît pas des masses scribe c'est une bonne position on est surtout assis donc bon ah là là Astérix et Cléopâtre alors du coup le chemin parce que là si on continue tout droit le chemin il va jusque là donc là c'est pas mal parce que il y a toute cette partie là de la carrière moi j'agrandirais bien la zone de stockage de pierre éventuellement un petit peu vers là et puis là on peut mettre des petites on peut mettre des tentures des tentes tu vois pour abriter les mineurs et puis il va falloir qu'on fasse des blocs en train d'être creusés en fait mais c'est quoi cette guerre là la bataille de l'Egypte a commencé oula après il n'y avait pas trop de grues là je vois que vous parlez de chantier dans les chats le chantier égyptien après le chantier dans la zone moderne il n'y avait pas trop de grues en Egypte et puis les blocs étaient tellement lourds qu'ils étaient traînés et pas portés en fait c'est pour ça aussi je pense j'imagine qu'ils n'utilisaient pas beaucoup la roue même s'ils la connaissaient parce qu'il aurait fallu des essieux bien bien costaud pour porter plusieurs tonnes et que c'était pas évident sûrement du coup du coup du coup comment on fait un virage ça va pas être facile de faire un virage avec des blocs pleins comme ça mais est-ce qu'on tente d'en faire un est-ce qu'on s'impose le défi d'en faire un Grémy mais il faut du défi oui allez oula je t'ai sauvé d'un creeper j'ai entendu ça merci mais s'il y avait des grues mais plus du genre regrette vous voyez alors c'est pas une mine BBT c'est vraiment la carrière mais bah du coup là on l'a l'axe principal en fait de la carrière moi je pense que ça va être comme ça là ici une zone plutôt d'ailleurs la zone est très grande en fait maintenant qu'on a mis du sable partout on va peut-être on la remplira peut-être pas de baraques on va faire 3-4 baraques maximum ah oui c'est grand en fait c'est vachement grand mais c'est pas grave du coup là on voit bien en fait la zone là on va avoir des blocs de granit oui de granit l'extraction des blocs de granit les chemins qui mènent vers le ponton et puis là-bas plutôt du grès par ici au fond ouais bah ça me parait pas mal on essaye de faire le chemin du coup Grévy oui ah non j'ai glitché c'est pas grave alors du coup prenons un petit peu de bois c'est du bois de quoi ? du bois de chêne noire ? ouh j'espère que j'en aurai assez alors peut-être pas monter tout de suite pour le coup si on prolonge la zone de stockage ce serait peut-être plus logique que le chemin soit à la même hauteur et monter à ce niveau-là peut-être mais tu m'embêtes toi sachant que oui évidemment comme la semaine dernière mon armure est très très mal en point donc je vais sûrement finir le live à poil et je dis pas ça pour faire des vues c'est quoi ces crottes de lapin géante ? des crottes de lapin ? c'est le tracé du chemin corf et salut Zab bon du coup on monte ici moi je fais la partie droite et puis tu gères le virage ok et Gréby les gentils il dit oui je lui laisse faire le truc le plus chiant et il dit oui tu feras gaffe il y a un creeper qui arrive vers toi vous remarquez à quel point j'ai pu l'aider j'ai été efficace bon il nous aide le creeper en fait oui ils sont gentils c'est ça j'ai vu un enderman aussi les creepers sont gentils on sent déjà la miniature d'oran nu pour les vues sur youtube le live explosion c'est ça les creepers aident à réaliser tes souhaits t'es une victime ah non 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 c'était une erreur non je pense pas qu'il je pense pas qu'il faille monter plus bah je sais pas ou alors on se fait bah non non on va pas monter t'as raison on va creuser oula j'ai eu un vieux rollback gravy est l'homme le plus gentil du monde si tu as les moyens de le payer quoi ? je sais pas pourquoi ils disent ça non mais les creepers ça va là restez chez vous ouais je pensais comme ça ou alors tu vois peut-être parce que je vais quand même pas te laisser faire le chemin tout seul le virage tout seul je veux dire peut-être un truc du genre ah bah voilà t'as pensé à la même chose que moi rand t'as toujours les manies d'exploiter les gens bah c'est le principe d'un serveur multijoueur c'est d'exploiter les gens sinon ça sert à rien de jouer à plusieurs alors par contre tiens je me pose une question Oran va faire une courbe on va essayer de faire une courbe je me posais une question et ça m'intéresserait de connaître la réponse je ne sais pas comment les égyptiens faisaient pour charger au départ les blocs sur les chariots enfin sur les traîneaux parce qu'ils n'avaient pas de grue ils faisaient peut-être avec des leviers ils faisaient un effet de levier il faut peut-être tourner un peu plus vite en fait non c'est ce que je suis en train de regarder ah là on se complique la vie moi je vous le dis c'est ainsi je sais là on peut peut-être faire une sorte de quai de chargement en fait bascule sur rampe en terre sable puis retire le sable eh bah merci Corf on va faire ça on va se faire des rampes en sable alors du coup alors sauf que des rampes en sable dans minecraft bon c'est là où il nous faudrait pour le sable des pellicules de sable comme on a pour la neige ça serait tellement bien il était balèze oui mais enfin ça suffit pas ils étaient surtout intelligents hop là on va virer pour faire un peu d'espace pour agrandir un peu la zone de stockage bon du coup je te laisse galérer avec le virage en fait mais ça va en fait hop les pierres taillées étaient déjà très grosses ouais ouais tout à fait on fait beaucoup de choses on fait beaucoup de choses avec un peuple en esclavage c'est vrai c'est pas faux ah ouais mais tu t'en sors bien ça fait pas un grand chemin non c'est la bonne taille ouais peut-être un poil large c'est 6 de large et t'as fait 7 c'est pas grave je coupe ici non 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 comme ça non de l'autre côté plutôt je sais pas ouais plutôt ouais les deux derniers de l'autre côté voilà il y a peut-être juste quelques petites adaptations à faire mais sinon c'est pas mal bah en fait là ce qui va ce qui fait un peu bizarre c'est que les troncs enfin les oui les rondins tournent mais pas le chemin tu vois mise à part ici là où on est décalé après ça va tout droit ici c'est pour ça que je trouvais que c'était mieux si ici ça se décalait un peu vers le fond tu vois comme ça ouais on peut presque le décaler et salut ou plutôt Zatilio bienvenue alors j'ai trouvé ça nous dit Tim l'Egypte transport en Egypte antique bah j'irai voir tout à l'heure pendant la pause Tim je vais essayer d'y penser ouais c'est une bonne idée ce que tu fais je pense Greby on va faire un petit espace comme ça on va faire un petit espace on va faire un petit espace voilà ça rajoute un petit peu une courbe sur l'intérieur ouais ouais il y a juste celui là qui est bizarre du coup qu'est-ce que tu en penses là ouais c'est pas mal de quoi ils parlent dans le tchat ou là alors de réduire en esclavage jusque là j'avais compris et j'approuvais par contre le reste j'ai pas suivi bah écoute je crois que c'est pas mal et je crois qu'on aura difficilement on arrivera difficilement à faire mieux en fait et salut nico je crois que je glitch vous êtes en train de vomir c'est ça je veux bien merci tu me sauve la vie et tu sauve la vie de nos viewers et du coup je me demandais ici là ici il ya peut-être un espace un peu grand tu vas juste ici là ouais ça va faire bizarre si on rajoute juste une petite bûche comme ça on va se demander ce qui est fou là en fait non bah écoute on va laisser comme ça t'as fait te prendre un coup de hache ouais ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal après c'est comme tout dans minecraft l'essentiel c'est qu'on on sente l'idée en fait du coup ici on peut mais ici on peut mettre du sable en fait ici ou là je vais vomir non pas le vomi non je sais pas pour que j'arrive pas mais tu veux faire là en fait je voulais surélever ici d'un bloc comme ça enfin je fais un petit peu plus propre pour que le chemin on est vraiment l'impression qu'ils soient enterrés en fait enfin pas enterré mais tu vois que parce qu'on va mettre des dalles entre tu vois ce que je veux dire ou pas oui en tout cas je te propose qu'on fasse une petite pause ici la première pause de cet après midi et puis du coup moi je vais aller voir le lien que tim m'a on nous a passé dans le chat et puis du coup on se retrouve on se retrouve bah d'ici cinq six minutes pour la deuxième partie puis pour continuer à aménager cette carrière en compagnie de gravy ça te va c'est parfait et bah écoutez j'espère que ça vous va aussi dans le milieu de façon vous n'avez pas le choix c'est nous qui commande d'abord allez à tout de suite les amis bonne pause allez vous chercher comme moi un petit café un petit truc profitez-en allez à tout de suite et à plus tard pour ceux de la rediff youtube et à plus tard on 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 on